Ces agents, dans un état second, couroussés par l'adversité de la vie et créant le vacarme devant le siège de leur société, en l'occurrence, Wengwa, ont été abusivement licenciés. Franck Roland Madiela, responsable du collectif des 78 agents licenciés, évoque la situation. Nous avons travaillé dans cette société depuis 2013. Quand nous avons commencé, il n'y avait même pas une seule part pleine de caillots jusqu'à Ngeno. Nous avons travaillé dur. A la grande surprise, en date du 18 avril, en plein site, on n'a même pas revu nos parents. Le JT technique lui-même, sans pourtant prendre la décision de l'administration de la compagnie, vient sur site. A partir d'aujourd'hui, le boulot est fini, vous êtes licenciés. J'ai la note. En plein service, sans lettre de notification ni quoi que ce soit. La compagnie disait quoi ? On ne peut pas vous payer vos droits. Mais les jours que nous allons nous séparer, on va vous payer vos droits. Pour l'instant, on continue à travailler. À l'heure où je vous parle, les collègues sont sur site. Présentement, ils ont fait 4 mois sans contrat. Tous les contrats sont expirés. Ce n'est pas sérieux. En rappel, cette société chinoise intégrée dans le secteur de l'énergie, engagée dans le développement des activités de recherche, de production et de commercialisation du pétrole, avait été indexée par le ministre des Hydrocarbures pour mauvais traitement des agents nationaux. C'était en janvier 2020. Retour à l'événement. Et je le dis solennellement devant le vice-président. Si à la suite de ma visite, un seul Congolais perd son emploi ici, je reviendrai personnellement pour demander des comptes. Le ministre des Hydrocarbures, Jean-Marc Tistertikaya, devrait se souvenir de son engagement à soutenir ses jeunes compatriotes qui font l'objet d'un mauvais traitement.